En Côte d'Ivoire, dans le nord du pays, les élections législatives partielles se sont déroulées hier dans le calme à nos correspondants permanents, Éric Monnier et Roger Mott, le président ivoirien Laurent Gbagbo, a accordé un entretien revenant sur le sort de M. Ouattara, l'ancien Premier ministre interdit de candidature électorale pour un problème de nationalité, et puis sur les leçons que semblent parfois lui donner les pays occidentaux, dont la France. Et ce, quelques jours avant l'ouverture à Yaoundé, au Cameroun, du sommet franco-africain. Laurent Gbagbo, devenu président, n'a pas changé ses habitudes. C'est le soir qu'il préfère recevoir ses visiteurs. Ce palais présidentiel fut d'abord celui du vieux, le fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouet-Boigny. A l'époque, l'opposant Gbagbo fréquentait plutôt les prisons de la République. Laurent Gbagbo, qui nous accueille, préside un pays en crise. Six coups de force ces 13 derniers mois et une poussée xénophobe qui inquiète toute la communauté internationale. La Côte d'Ivoire est un pays qui reçoit des étrangers, est un pays d'immigration. Ce n'est pas tellement un pays d'immigration. C'est un pays d'immigration. Et il se passe en Côte d'Ivoire ce qui se passe dans tous les pays d'immigration, quand il a pris la croissance économique, quand il a pris du travail pour tout le monde. Ça, c'est le fond de la question. Un risque d'affrontement nord-sud, de conflit chrétien-musulman, une absurdité pour Laurent Gbagbo. La crise, selon lui, n'a qu'un responsable, l'opposant Alassane Ouattara, écarté des élections présidentielles et législatives pour cause de doute sur sa nationalité. Nous sommes dans une agression d'un individu que la majorité des Ivoiriens ne reconnaissent pas comme leurs compatriotes. Je vais parler d'Alassane Ouattara. C'est tout le problème. Son intransigeance à l'égard de l'opposition est critiquée par les Occidentaux jusqu'à ses amis. Laurent Gbagbo leur oppose le droit, le suffrage universel qu'il a porté au pouvoir il y a trois mois. La plupart des hommes qui font la politique en Afrique croient aux vertus de push, croient aux vertus de coup d'Etat. Ils sont impatients. Mais quand on est impatients, on ne peut pas faire la politique. Et moi, je ne peux rien pour eux s'ils sont impatients. Parce que je suis là pour cinq ans. Ce n'est pas ma faute. C'est le peuple qui l'a voulu comme ça. Quand ils étaient au pouvoir, moi, je ne les ai pas remboursés par coup d'Etat. Et je n'étais pas content de la manière dont ils gouvernaient la Côte d'Ivoire. Mais aucun d'entre eux ne peut vous dire que j'ai tenté un push pour les renverser. C'est la différence. Et c'est cette différence-là que j'aimerais que les Européens examinent. Parce que souvent, ils disent des choses sur l'Afrique sans trop savoir ce qui se passe. Laurent Gbagbo sera au sommet franco-africain de Yaoundé qui débute mercredi. Il en sera, à n'en pas douter, l'un des acteurs les plus attendus.